Salut à tous c'est ZouiGui et oui Sony Interactive Entertainment présente attention le nouveau jeu de guérilla donc ceux qui ont fait Killzone et je l'ai fait sur Play 4 donc n'hésitez pas à aller voir ça et aujourd'hui donc c'est une nouvelle licence Horizon Zero Dawn et là on rigole plus on rigole plus parce qu'on est dans un monde post-apocalyptique mais ce n'est pas les zombies cette fois-ci c'est les robots mécaniques géants dinosaures du coup comme ils sont super puissants parce qu'ils sont métalliques c'est des dinosaures etc nous l'espèce humaine on est devenu on est réduit à l'état de merde il faut le dire et du coup ça se passe donc cent ans dans le futur dans un univers comme je l'ai dit post-apocalyptique et franchement ça fait penser un peu à des vikings on dirait fort au nord le truc on les connaît et donc c'est un open world fait par guérilla du coup c'est assez beau c'est joli pas aussi beau qu'un Uncharted 4 par exemple mais encore une fois comme sur open world je suis obligé de faire des compromis mais ça reste très très joli très beau optimiser les Play 4 Pro mais rien à foutre moi des Play 4 Pro sans déconner on va mettre continuer et donc nous on est une chasseuse qui s'appelle Alloy voilà on peut tirer à l'arc avec une lance aussi au corps à corps on peut optimiser nos armes nos tenues on peut crafter on peut faire des potions etc c'est vraiment un open world ça me fait vraiment penser à Far Cry Primal mais en TPS c'est vraiment ça c'est Far Cry Primal en TPS 3ème personne c'est vraiment ça et du coup c'est pas dérangeant ça va c'est pas dérangeant et puis le côté un peu Monster Hunter où tu dois tabasser des robots pour après prendre des équipements métalliques pour améliorer tes armes ou quoi c'est pas mal j'aime bien voilà le jeu est en full français donc ça va ça passe la voix c'est agréable c'est pas des voix surjoués ou quoi genre attention je vais mourir c'est pas des voix de merde comme ça c'est des voix normales le mec il parle normal il double normalement et ça ça fait plaisir d'ailleurs je vais essayer de parler à un mec pour vous montrer un peu les dialogues les voix attention ouais on est là voilà ok donc ça c'est nous à l'oeil voilà la chasseuse du dinosaure et du coup voilà on dirait vraiment du Far Cry Primal TPS c'est incroyable et c'est quand même très joli c'est très beau voilà le jeu est là ça bouge et d'ailleurs en parlant d'open world et tout j'ai testé Zelda sur Wii U et en fait il est exactement pareil que sur Switch sauf qu'il est en 720p et sur Switch 900p donc en fait la différence je ne le vois vraiment pas c'est exactement le même et donc pour venir au jeu Zelda c'est exactement pareil que ça ça me fait vraiment passer à ça t'es dans un open world et tu peux tout faire voilà c'est vraiment pareil donc du coup là pour venir à Horizon Zero Dawn vous voyez donc en haut à gauche il y a ma vie 250 sur 250 en bas gratte à la fêlée c'est l'objectif que je suis en train de faire il me faut encore récupérer de la viande voilà en haut à droite je crois que c'est l'expérience je suis niveau 5 et je suis à 1510 sur 5000 voilà en bas à droite donc on voit que je suis avec l'arc et j'ai 28 flèches et en bas à gauche on voit que j'ai la potion en bas ou en fait la potion en bas ça me régénère totalement la vie et en haut la petite croix verte c'est quand je mange des baies que je peux cueillir pour me récupérer un peu l'énergie voilà et si je veux utiliser par exemple les pierres qui sont à droite j'appuie sur à droite hop voilà et j'utilise les pierres maintenant en appuyant sur bas et je lâche donc la flèche bas parce que là je la laisse appuyer pour lancer la pierre voilà et comme les pierres c'est très rare oulala la pierre précieuse on va la récupérer ah par contre il me faut tuer la viande il me faut de la viande mais ici il est où t'es mais va t'en la viser déjà et on voit la vie du mec enfin du mec non mais je récupère la pierre et je me casse je récupère aussi la flèche parce que oui en plus des robots dinosaures géants il y a quand même des animaux et bien sûr il y a un interplein bon d'accord il y a des animaux il y a des humains oui oui évidemment il est où il est où il est là voilà plus 50 ouais c'est ça je suis à 1560 maintenant c'est là c'est lui c'est quoi ah oui c'est dans des guillets non mais non mais fais pas le coup mais fais pas le coup bon je monte sur lui alors s'il faut voilà voilà c'est bon nickel par contre c'est mouillé léger quand même on voit que c'est mouillé un peu mais ouais ça va c'est bien fait ça va sèche vite par contre oh putain voilà et ça c'est un rôdeur bon je sais pas comment il s'appelle bim dans l'oeil voilà il est mort direct là bas il m'a vu non il m'a pas vu vous voyez il est en jaune et il y a le truc rouge qui se remplit voilà il m'a vu bim voilà bim non je peux bien viser il y a un mec derrière il y a un mec derrière je me casse mais cassez vous la caméra de merde aussi donc du coup voilà donc on a vu il y a les arcs mais je peux aussi utiliser le corps à corps voilà un genre de lance je sais pas ce que c'est bim voilà ça fait mal aussi je peux sauter tirer en l'air enfin on est des fous furieux allez hop voilà là un petit et on ramasse l'éclat de métal ça va beaucoup servir ça aussi ça l'éclat de métal là je récupère 6 par exemple là je récupère un truc tissu anticorruption 6% et deux bluettes voilà et donc voilà on peut récupérer des plantes on peut tout récupérer et il y a un mec on peut lui parler allez et voilà franchement je trouve que le doublage est sympa même graphiquement il est beau et donc là on peut faire différentes réponses enfin pas différentes réponses mais par exemple je vais mettre la lance mais après je peux rechoisir les deux autres aussi je peux même rechoisir la lance je crois voilà je peux le sélectionner mais on voit que je l'ai utilisé déjà il y a aussi au début du jeu j'ai fait un seul choix où tu as le choix entre le choix sentimental le choix intelligence ou le choix le choix genre je vais casser le cul viens ici tu vois et je pense que ça influe après ton caractère et même le jeu ça peut être pas mal ça aussi il y a un cinglier derrière il va prendre cher allez Michel Annex ah oui mais je l'ai vu le père langé par terre qui disait putain il va chercher ma fille ah c'est ça ok d'accord bon mais sans l'esprit j'y suis allé mais voilà allez ciao alors cinglier il était derrière il a disparu ou il est là ping oh putain le mec ping non mais putain le type quoi allez viens ici attention oui bim voilà un pauvre cinglier un pauvre cinglier l'empêche Far Cry 0 down Forza Horizon 0 down et je attends on va essayer mais on peut pas couper les plantes dans Zelda tu peux bon ok alors du coup vous voyez il y a la flèche verte en haut parce qu'en haut en fait c'est la direction mais putain mais monte ah oui alors maintenant que je vous montre un peu graphiquement vite fait par ci par là Pierre ouais inventaire ok c'est plein on va appuyer là dessus et c'est parti on va aller dans ce bord dans compétences donc voilà compétences c'est les compétences tout simplement la première ligne coûte 1 la deuxième ligne coûte 2 la troisième 3 et la quatrième 3 aussi et oui non c'est pas 4 donc voilà et donc on voit donc le niveau actuel les points de compétences que j'ai là juste en bas là 2 voilà et donc après qu'est-ce que je peux prendre celui-là je peux pas parce qu'il faut activer celui-là déjà donc ceux-là je peux les prendre vous voyez ils sont un peu plus noirs les oeufs sont grisés eux ils sont activés précision plus ça peut être pas mal moi j'aime bien faire du corps à corps donc on va prendre ça bim voilà du coup j'ai plus de points de compétences ouais ça j'ai utilisé ça je l'ai pris coup critique ça aurait pu être pas mal aussi ah ça peut être pas mal le coup critique j'avoue mais bon ok l'inventaire donc c'est juste l'inventaire ça te dit donc les armes que tu vois ok les armes peuvent avoir les statistiques suivantes vous voyez électrique c'est un bleu corruption c'est vert prier le feu etc donc c'est les armes que tu as voilà et on voit en dessous voilà tu vois j'ai les munitions 16 sur 30 et les flèches de feu 16 sur 30 aussi le maniement je suis à 80 les dégâts vous voyez on voit tout on voit aussi les tenues mais là je vais qu'est-ce à la tenue tout simplement voilà je suis une paria et oui on est en dehors de la tribu et quand tu t'approches de la tribu ils font hé je parle pas si tu te connaisses voilà donc ça c'est les modifications qu'on a eu comme on l'a vu tout à l'heure j'ai récupéré je crois ça ou je sais plus trop quoi sur les robots tout simplement les ressources que j'ai voilà les puces etc voilà les sangliers etc les boîtes là je n'ai pas objets spéciaux voilà donc ça c'est juste pour dire ce que tu as ce que tu as pas voilà c'est l'inventaire et là l'artisanat par contre on peut modifier donc du coup là j'ai mis deux fois dégâts on va changer et je peux mettre maniement donc plus électricité plus 6 déchirures et maniement plus aussi on va mettre ça bam donc moi j'ai ça et ça voilà donc ça c'est l'arc on est d'accord l'arc de chasseur et ça c'est l'ence câble en fait c'est un genre de piège je vais essayer de l'utiliser pour vous montrer plus 6 plus 9 et bien plus 9 il fout lui voilà ok modifier du nu j'ai pas les potions donc je peux créer des potions de santé là je peux pas parce que vous voyez le coup il me faut deux viande riches et trois viande grasses alors que j'ai que trois viande grasses et une viande riche donc je peux pas voilà je peux améliorer les stockages aussi donc le stockage d'armes de tenues de ressources etc donc si je vais là j'ai déjà amélioré donc du coup il manque de viande grasse pour l'améliorer là je pourrais l'améliorer mais ça coûte pas excessivement cher donc je vais le faire voilà ah ah maintenant il me faut les lance grasses aussi parce que je suis niveau 2 ouais bon en fait ça ouais voilà tout ce qui est niveau 1 ça coûte pareil ouais ok du coup les flèches non par contre je vais en refaire des munitions voilà je vais refaire des flèches voilà et des flèches de feu aussi voilà nickel lance-câble on va refaire 1 voilà 5 sur 6 et ça c'est les déplacements instantanés on s'en fout la carte elle est là et franchement je la trouve très belle elle est grande elle a l'air super grande hein voilà mais j'aime bien parce que c'est con c'est un détail de merde mais on voit qu'elle est pas plate qu'elle est en 3D qu'on est vraiment que c'est vraiment une carte en relief et que t'es au dessus tu le vois comme ça fait j'adore c'est vraiment très sympa ça change des cartes traditionnelles de merde en 2D plate pourrie c'est pas mal donc là il y a quoi site de galloper ok on va y aller pour vous montrer un peu là il y a le feu de camp ouais on dirait quasiment même le logo le même logo que Vakai Rimal on dirait ça c'est donc suivre les traces d'Aranah ouais c'est ce que j'ai fait la mission feu de camp feu de camp porte de l'étreinte ouais porte de l'étreinte aussi perso de la mer marchand ah il est marchand ouais centré à l'oeil donc voilà et il n'y a pas la légende zoom curseur non il n'y a pas la légende ah merde bon la quête alors voilà les quêtes ça c'est la quête que j'ai activée donc Gratta la fêlée il y a les quêtes principales il faut que je fasse ça il y a les quêtes annexes voilà sur les pas de sa mère il y a les tâches voilà et il y a apparemment 1, 2, 3, 4, 5 trucs inconnus pour le moment et ensuite le disecticiel voilà et le carnet c'est toutes les machines qu'on a vues voilà par exemple le galopeur il est là le corps bonbon de flâne alors bonbonne à flamber je crois que c'est son point faible vous voyez c'est le truc qui est au-dessus de son dos jaune vous voyez qui brille voilà après il y a les flambés blablabla c'est ce qu'il peut donner c'est ça hein butin ouais c'est ce qu'il peut donner voilà on va dire du Monster Hunter mélangé avec du Zelda avec un peu du enfin avec le primaire c'est tout mélangé dans deux scies alors lui il était chaud donc voilà après il y a tous les objets qu'on peut collecter genre j'ai collecté une petite fleur de métal chelou voilà on peut aussi prendre des audios par exemple voilà non je te crois pas et j'en fous donc voilà après il y a pas marqué le temps de jeu je dois être à 20 minutes sans déconner bon voilà donc voilà pour le menu c'est très bien et maintenant on va continuer à jouer on va tuer une dende ou une truche je sais pas ce que c'est là mais ici voilà une dende voilà allez bah du coup on va aller je vais essayer d'abord aller au site de de robots mécaniques là-bas faire un peu des combats gagner un peu d'expérience et des objets et ensuite on va continuer la mission c'est pas la mission principale justement mais on va continuer une mission comme ça je saute ouais ah oui le mec il est derrière je sais où il est alors attends il est juste là le type non là il y a le feu de camp non bah je sais pas où je suis tu vois allez récupère on va aller là-bas mais il m'a pas encore vu il m'a vu mais il m'a pas repéré et là attention voilà là il m'a repéré c'est pour ça qu'il faut vraiment se cacher il faut vraiment être en mode en mode furtif en fait c'est vraiment ça il faut vraiment oh putain il faut vraiment jouer furtif bim il m'a repéré alors il va me foncer dessus voilà bah oui c'est oui mais c'est évident bim et on a récupéré aussi un objet un genre d'oreillette bluetooth dégueulasse chelou qui s'active quand t'appuies sur la touche R3 bim voilà et là après tu peux pas courir tu marches en mode je sais pas en mode 0,5 km heure et là tu vois tout tu vois le truc là-bas hop voilà veilleur tu le vois le veilleur là-bas tu peux marquer la cible aussi donc en appuyant sur R2 tac voilà et du coup tu peux voir aussi les points faibles des ennemis c'est un veilleur ça ? il est dégueulasse qu'est-ce que c'est ? c'est pas un veilleur ça mais on est d'accord non mais attends c'est un veilleur ça ? un raton laveur c'est moi qui m'a lu il a marqué veilleur tout à l'heure vraiment quand j'ai scanné le ouais bon de toute façon il y en a trois là-bas on les voit il y en a quatre même donc je vais vous montrer on va se mettre en mode accroupi bon là il n'y a pas d'herbe donc c'est un peu à rien mais bon voilà je mets ça on va là et on voit il y a le truc jaune de la roue qui s'est mis c'est je le scanné aussi lui hop truc jaune hop truc jaune et voilà du coup on voit la pointe faible et je peux maintenant si je veux im quasiment mort après il s'appuie sur R1 donc non c'est pas R1 c'est L1 plutôt voilà t'as la roue des armes donc là c'est l'arc je vais mettre flèche de feu et après je vais mettre le câble électrique donc là j'avais la flèche normale et là flèche de feu et là ça va péter mais d'une force ouais bon du coup je vais mettre le câble électrique en fait il faut faire deux points 1 et 2 j'ai pas eu assez le temps vite 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 1 et 2 hop et ça fait un arc électrique et là bim bon nous ça craint pas mais lui allez vas-y viens viens bim voilà donc vous voyez franchement c'est pas mal pour une nouvelle licence c'est pas mal du tout c'est sympa ça mélange un peu tous les styles comme je vous ai dit ah je suis à fond bon ok et voilà pour soigner j'appuie sur pot voilà je mange de je sais pas quoi je mange mais je mange et je me soigne la vie du coup ils sont partis les autres ils sont où ? ouais ils sont barrés je crois mais là je peux pas récupérer la bobine donc je vais reler dans les menus on va voir s'il y a pas moyen de faire quelque chose parce que là je peux pas améliorer aucune amélioration disponible parce que je l'ai déjà et oui alors attendez on va fabriquer ça on va refabriquer des flèches pour l'instant non les trucs en métal que j'ai récupéré ça me sert un peu à rien parce que je peux modifier mais là je ne peux rien faire maintenant donc ouais bon ça m'éloirait on va dire ok petit lapinou il est où ? il est là je vais récupérer déjà la flèche parce que sinon ça ne va pas le faire voilà 25 points d'exp de la viande très important alors ça les feux de camp c'est pour sauvegarder on va faire un sauvegarde rapide voilà et on va continuer là-haut la mission dans l'oeil bim non non bim non bon lui on va appuyer sur R1 R3 voilà et lui c'est ok aveuglement c'est bien oh putain il m'a pas vu il m'a pas vu l'autre con il m'a pas vu 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 il m'a vu il m'a pas vu il est vraiment con voilà allez récupère un peu tout ce qu'il faut voilà récupère des trucs c'est bien t'es le mec faut aller où du coup là ah oui alors qu'elle est montée il faut remonter d'accord ok j'ai pas j'ai pas suivi euh et je fais comment là en vrai je saute mais je peux pas sauter non mais non en vrai je pense pas franchement je pense pas mais si bah putain ok avec un short il est aussi mélangé en haut ouais ok on va sûrement aller là bas voilà ouais d'accord ça je savais pas la première fois que je fais ça dans le jeu ah sympa là non là là ouais ok tu crois que c'est là qu'il faut aller parce qu'ils me disent aller attend faut que je monte là haut oh putain assassin screen allez passe par là monte vas-y ok passe par là tu crois moi ça a l'air d'être par là c'est jaune donc c'est à dire que c'est là ok là tu montes voilà attaque vas-y passe par là monte ouais et ok alors temps je suis fou ou pas mal nickel j'aime bien perles de prière de gratta la vieille folle la fêlée ok on peut attend oh je peux pas mal bon ok mais forcément un truc la descendant rappelle ok au bien pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal du tout on va essayer de tomber voir si je meurs ou pas non ça va ah bah oui tu as qu'à aller chez décathlon et prendre des nike en der jordan et c'est bon non tu feras pas ton truc éblouissant donc vous voyez il y a l'émission principal à faire et tout mais tu es surtout envie d'explorer tu as surtout envie d'explorer de tuer des de tuer ouais c'est un plaisir ça comme ça mais des robots mécaniques chelous ils me voient moi je me casse aller en courant comme ça et bah oui là je suis super repérable bim voilà on prend tout ce qu'il faut non faut monter là après ça peut vite saouler les chiens parce qu'on est d'accord c'est tout le temps pareil c'est tout le temps pareil c'est vaste et c'est partout pareil et voilà il y a des niveaux aussi enfin j'ai vu un moment où on pouvait passer d'un endroit où c'était enneigé donc là ça a changé un peu ça va être sympa il y a aussi apparemment le temps il peut pleuvoir faire jour nuit et tout mais bon là il faudrait que je fasse une vidéo de 8 heures pour vous voyez tout ça donc là on pourra pas mais c'est quand même très joli avec le coucher du soleil et tout c'est beau j'aime bien voilà donc il faut aller là bas et il y a un mec qui entraîne non c'est bon pour vrai on va essayer de se le faire lui y est chauffé offre que mieux voilà alors bien là on va parler c'est parti ouais par la gratte à la vieille et j'ai aussi retrouvé tes perles de prière essaie de me placer oh toute mère chaque matin je vois tes larmes de joie sur les feuilles et les fleurs car tu pleures face à la beauté de ta nature oh comme je pleure avec toi de gratitude tu donc tu pleures avec elle mais tu ne veux pas me c'est pas grave tu es une bonne pareille à toi au moins Gratta je crois que ça reviendrait moins souvent je vais participer à l'éclosion et ça risque de changer beaucoup de choses toute mère je te remercie merci de rien bon ça va faire bientôt une demi-heure donc on va dire qu'on va cesser dans 2-3 minutes mais voilà franchement graphiquement il est très joli très sympa pour un open world forcément encore une fois moins beau que le top du top par exemple Uncharted mais il reste quand même très très joli pas de saccades il est fluide 30 fps c'est bien comme je vous dis optimiser PS4 Pro mais je ne l'ai pas je m'en fous mais il faut voir si c'est en PS4 Pro même si c'est graphiquement pareil mais en 60 ou si c'est légèrement plus net mais en 30 je ne sais pas il faut voir ce PS4 Pro ce que ça donne et après système de jeu voilà open world tps tu dois crafter c'est un jeu de rôle bizarre assez sympa mais c'est vrai qu'un mode post apocalyptique dominé par des robots dinosaures c'est vrai que c'est un peu inédit ça donc voilà qu'est ce que il ne peut pas monter là ça c'est la merde ça par contre putain il y a quoi là bas ah il ne peut être je crois que ah non je crois que c'était une fleur spéciale bon je me suis mangé le cul alors attends tac voilà prends à bouffer merci ouais et là voilà il faut que j'aille au coeur de la mer et je dois parler à Roast mais je pense et c'est obligé je crois que je l'ai vu en plus dans un trailer ou quoi à l'époque parce qu'il était sorti en 2005 il avait été élu meilleur jeu je ne sais pas quoi mais je crois qu'au bout de moment tu pourras adopter des dinosaures ou quoi et monter dessus parce que si tu vas faire tout à pied comme ça ça va pas le faire hein donc voilà on va essayer d'aller voir Roast si j'ai le temps mais sinon voilà c'était Horizon Zero Dawn Exclued Play 4 et Play 4 Pro optimisé Play 4 Pro nouvelle licence de guérilla voilà un jeu sympa hein franchement c'est sympa et je le vois bien moi à la fin un genre de que ça annonce un Horizon Zero Dawn 2 tu vois ça c'est je le vois venir comme pas permis ça c'est c'est quasiment sûr j'ai envie de dire et ça tu le vois là grâce à ça justement vous voyez c'est en mode un peu informatique bizarre vous voyez comme c'est comme s'il y avait c'est bizarre hein mais j'aime bien mais le début il est sympa le début il est là salut je dois te parler bon il est temps tu es prêt ben euh oui oui je crois c'est c'est plus bruyant hélas on aurait de bluetooth dégueulasse mais c'est ça en fait c'est bizarre parce qu'en fait il y a des robots mécaniques mais en même temps on dirait qu'on est à For Honor on joue les vikings on dirait c'est bizarre mais tu as une technologie avancée chelou c'est très très bizarre le jeu c'est vraiment pas mal encore une fois c'est euh c'est bien exploité je trouve c'est pas trop incohérent enfin il y a pas de on va dire il peut pas y avoir enfin ça peut pas être cohérent ou incohérent d'un monde post-apocalyptique avec des robots dinosaures mais voilà c'est pas mal donc mais merci à tous d'avoir aidé donc la vidéo de Horizon Zero Dawn sur Play 4 et rendez-vous là pour le déballage le test de la Switch menu de la Switch Zelda sur Switch déballage de l'édition collector après ben après c'est tout je crois voilà allez merci à tous et à la prochaine